Citoyens TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens, et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre états souverains, et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, bonjour, au sommaire du JT Citoyens du 13 juin 2021. Afrique Patriote, Côte d'Ivoire, Tchad, RCA, USA Patriote, Michigan, Audit, Arizona et Fauci. Et pour finir, France Patriote départementale et régionale. Commençons tout de suite avec l'Afrique Patriote, Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo arrivera à Abidjan le 17 juin. Le président Laurent Gbagbo arrivera le 17 juin à Abidjan par un vol commercial en provenance de Bruxelles, où il réside depuis son acquittement fin mars de crimes contre l'humanité par la justice internationale, a annoncé son porte-parole. Tchad Le président de l'Assemblée nationale tchadienne, Haroun Khabadi, a été désigné secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut, MPS, à l'issue du congrès extraordinaire de ce samedi dans la capitale tchadienne, Djamena. M. Khabadi aura ainsi la tâche de redynamiser l'ancien parti au pouvoir, touché par le décès soudain de son président fondateur, Idriss Débillitno. RCA Le ressortissant français arrêté en mai dernier dans la capitale centrafricaine Bangui, en possession d'une importante quantité d'armes et de munitions, a été accusé, entre autres, d'atteinte à la sûreté de l'État, a annoncé vendredi Éric Didier Tambo, procureur général de la cour d'appel de Bangui. RCA toujours, avec Henri-Marie Dondra, jusqu'ici ministre centrafricain des Finances et du Budget, est désormais nommé premier ministre selon un décret présidentiel rendu public ce vendredi, au lendemain de la démission du gouvernement de Firmin-Grebada. USA Patriot Le procureur du Michigan, Mathé de Pernault, a publié un rapport qui fait l'effet d'une bombe dans le cadre de son enquête sur les élections de 2020 dans le comté d'Antrim. Il a souligné que les machines de vote étaient contrôlées de l'extérieur et qu'elles étaient connectées à distance une fois l'élection terminée. Arizona Audit Des délégations de neuf États ont visité l'audit hier, portant le total à 16. Une seule palette de bulletins restant à recompter, avec l'analyse du papier, le processus devrait être achevé fin juin. Tout de suite, le CAFA aussi. Actuellement, Student for Life demande la démission ou le licenciement de Fauci. Son président, Kristen Hawkins, a déclaré. Les dommages causés par le docteur Fauci à la vie humaine ne commencent pas et ne se terminent pas par des allégations autour d'un laboratoire de recherche en Chine. Des expérimentations horribles se déroulent en ce moment, ici même aux États-Unis, à l'université de Pittsburgh et ailleurs. « Fauci doit démissionner ». Fin de citation. Tout de suite, France Patriote. Hier samedi, Damien Rieux, candidat à Rassemblement National, prenait un café tranquillement au marché de Perronne, quand soudain, ouvrons les guillemets, le pitbull à Rolex de Macron, fermons les guillemets, a.k.a. Moretti, est venu lui faire une scène. Quel manque de dignité pour un ministre en fonction ! En tout cas, cette paladre donne un coup de pouce à la campagne de Damien Rieux. En effet, le ministre de la Justice, parachuté dans les Hauts-de-France pour contrer le Rassemblement National, a fait ce samedi une mauvaise affaire sur le marché de Perronne. Il est apparu, peu à son avantage, dans un clash avec Damien Rieux, candidat du Rassemblement National au départemental dans le canton de Perronne, dans la Somme. Régional en PACA, Renaud Muselier, lâché par les militants LR au profit du Rassemblement National, a une semaine du premier tour. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Rassemblement National progresse dans les intentions de vote, avec 41% des voix pour Thierry Mariani, devant le candidat LR Macron-Renaud Muselier, 34%. Selon les derniers sondages de l'Institut Ipsos. Et pour finir, salle comble hier samedi pour le meeting de Jordan Bardella, avec un très bel accueil de la part de 800 adhérents et sympathisants à Mormont. Jordan Bardella, Eric Cochrel à l'instant nous disait, il y a des questions effectivement sur la sécurité, il y a aussi une question sur l'insécurité sociale. Est-ce qu'aujourd'hui le RN n'a pas choisi qu'un seul thème pour cette campagne, qui est la délinquance, la violence, et à oublier les autres thèmes comme le chômage, comme la violence sociale, comme les inquiétudes plus sociétales des Français ? Je ne le crois pas, vous savez, quand on parle beaucoup de social, on nous explique qu'on est d'extrême gauche, quand on parle d'insécurité, on nous explique qu'on est d'extrême droite. En réalité, les électeurs de gauche, beaucoup d'ouvriers, notamment qui votaient par exemple pour le Parti communiste dans les années 90, votent aujourd'hui pour le Rassemblement National. Le Rassemblement National, c'est le premier parti ouvrier de France également, et donc nous n'avons pas de leçons à recevoir, je crois, en ces sujets-là, de la part de la gauche et notamment de la France insoumise. La vérité, c'est que le Rassemblement National, c'est le seul vote qui protège. C'est le seul vote qui protège de l'insécurité sociale, c'est le seul vote qui protège des réformes toujours plus brutales, de saignées fiscales, de casse sociale, qui a enclenché Emmanuel Macron sous son quinquennat. On sait que la réforme des retraites va probablement revenir dans les prochains jours, mais c'est aussi un vote très fort pour exiger le retour de l'autorité de l'État. C'est vrai qu'on a fait, vous le soulignez, de l'insécurité, un de nos sujets majeurs dans cette campagne, parce que c'est la réalité, parce qu'il n'y a plus un seul endroit dans notre pays où les Français sont à l'abri de cette explosion de la violence. Les Français sont encerclés par la violence. Il y a dans notre pays une agression gratuite toutes les 44 secondes. C'est un chiffre qui avait été donné par Maurice Berger dans le Figaro. Trois viols par heure, 85 faits de violence tous les jours contre les policiers, et un sentiment non pas d'insécurité, comme le dit le chef de l'État, mais d'impunité. Et effectivement que nous souhaitons nous rétablir l'autorité de l'État et faire ce tour de vis en matière pénale. Alors il y a des leviers pour agir dans le cadre des régions, notamment dans les transports, dans les lycées, et nous les utiliserons comme nous l'avons fait dans les mairies que dirige le Rassemblement national. Merci.